Hello, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'influence des lunaisons et l'hypersensibilité. Aujourd'hui, de nouveau, et c'est un peu le hasard qui fait bien les choses, qui nous réunit avec Marion. On est dans un magnifique lieu qui est le Diable Vert à Baie. On vous encourage à venir, c'est un lieu extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. On y a déposé nos cartes, venez, le jardin est splendide, la nourriture est exquise. Les gens sont super gentils, il y a tellement de choses à voir, à acheter, à savourer. Non, venez, venez. Voilà, parenthèse fermée, on va directement dans le sujet de cette nouvelle lune. Elle a lieu samedi, samedi 14 octobre. C'est une nouvelle lune qui se met en lien avec toutes les éclipses solaires et lunaires en plus. C'est une nouvelle lune qui, si vous voulez, comment dire, comme dirait Sandrine d'Astro-Bohème, que je vous encourage à aller regarder, dit qu'il y a du rififi dans l'air. Ben, c'est un peu ça. On en avait parlé à la pleine lune, c'était important d'avoir une vision, de la garder, notre vision, de l'écrire. Moi, je vous conseillais de l'écrire. Pourquoi ? Ben, parce que justement, cette nouvelle lune, elle vient mettre un peu de raffût. Elle vient faire ressortir des vieux, peut-être des vieux trucs qui nous empêchent encore d'avancer un peu plus. Ou qui viennent, on dira, c'est peut-être mieux de le dire comme ça, nous tester et voir si on a vraiment tout bien coupé et qu'on a vraiment choisi d'aller dans notre direction et qu'on en est convaincu pleinement. On le voit au niveau mondial, il y a beaucoup de violence. Et c'est vrai que la carte du ciel, pour ceux qui savent la décrypter, il y a des carrés avec Mars, Mars balance, il y a Pluton, il y a de nouveau Saturne. Et tout ça, si on regarde, ça amène beaucoup de tensions. On peut retrouver aussi ces énergies-là à l'intérieur de nous-mêmes, des tensions où justement on a envie d'avancer, mais il y a des espèces de vieilles croyances, de vieux schémas, de vieux trucs, machins, on peut les appeler comme ça, qui remontent à la surface, comme on le disait avant, soit nous faire douter, mais on n'a plus à douter quelque part, ou plutôt à nous dire « Ok, je vais dans cette direction, j'y vais à 100%. » Qu'est-ce que j'ai encore écrit ? Oui, c'est intéressant, on en discutait avec la tenancière, la propriétaire du lieu du diable vert, de cette nouvelle lune, et elle disait qu'il pouvait être question de prendre parti. C'est génial, cette histoire-là, parce que c'est peut-être ce qui peut se passer avec la guerre en Israël, mais c'est aussi ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Prendre parti, pourquoi ? Prendre parti, pourquoi ? Faire partie d'un clan, mais si nous, on a envie d'être, d'aller notre chemin, est-ce qu'on a besoin d'adhérer à des pensées, des croyances qui ne nous conviennent pas, ou qui sont hors de notre champ ? Je pose la question, est-ce qu'il est vraiment utile de se battre pour atteindre notre objectif ? Là aussi, c'est une autre question que je vous pose. Bien sûr qu'il est important de persévérer, mais est-ce qu'on doit se battre contre nous-mêmes ? Se dépasser, ce n'est pas forcément se battre contre nous-mêmes, et garder sa vision, peut-être, au contraire, c'est bien de lâcher les armes, et puis de se pacifier. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire pour cette nouvelle lune. Pacifier, j'ai mis aussi le mot pardonner. Pardonner aussi, peut-être un passé qui peut nous empêcher totalement d'avancer, ou à des personnes qui pourraient encore nous retenir. Donc voilà, ce que je proposais aujourd'hui, c'est que ce sera la carte que Marion va tirer, qui nous donnera le conseil pour vous, les hypersensibles, et je ferai un parallèle pour les enfants. Qu'est-ce que nous raconte cette nouvelle lune ? C'est le lézard. Alors, je ris parce qu'on en est entouré ici. Il y en a un qui bouge là de l'autre côté depuis un moment. Il y en a sur tous les murs au diable vert ici, aujourd'hui. Le lézard. C'est une carte d'été. Il y a une libellule là qui nous frôle. Le lézard se prêlasse en été et en hiver, quand le soleil réchauffe la pierre, de la chaleur capitale pour sa survie. Et donc, je l'ai tiré à l'endroit. Donc, accordez-vous en temps de rêverie. C'est dans cet état de demi-sommeil que vos projets prennent forme et se renforcent. Mettez une alarme de 15 ou 20 minutes. Si par exemple, vous avez besoin de clarté pour un projet, ayez l'intention de revenir avec des idées précises. Couchez-vous, fermez les yeux, ralentissez votre respiration en expirant plus lentement qu'en inspirant. Vous êtes prêts à partir dans le monde des rêves. Laissez-vous faire. En vous réveillant, notez ce qui vous est apparu durant votre rêverie. Il se pourrait que ce soit en premier pas vers une nouvelle création. Je pense qu'il ne vient comme d'habitude, pas par hasard, parce que c'est vrai que la vision qu'on a écrite à la pleine lune passée, il est important maintenant de l'affiner, d'aller chercher les ressources et pour pouvoir la manifester. Donc, c'est comme si on devait l'amplifier davantage. Et quand on va dans les rêves, quand on va dans la visualisation, on peut, avec les images mentales qu'on se fait, mais aussi avec les émotions qu'on met pour ce nouveau projet, et là, on est sur une carte d'été, donc les émotions, elles sont en lien avec le cœur. Toutes les émotions qu'on peut y mettre, la joie, l'enthousiasme, ça va permettre à ce projet de se concrétiser. Donc, renforcer ce moment d'affinement en douceur. Le lézard, vous avez vu, il est quand même passablement passif. On ne demande pas de bouger dans tous les sens. Ça se fait, ça se fait même au repos. Et c'est les vacances pour les enfants. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est le temps du bilan. C'est un temps maintenant où on regarde comment s'est passé cette rentrée. Parfois, il y a déjà des critiques un peu acerbes. Celle-là, c'est important parce qu'elles font partie des côtés négatifs de cette nouvelle lune, de les laisser passer. Ça ne sert à rien de s'accrocher à des vilains nuages. Vous allez plutôt apprendre à danser sous la pluie, comme dirait l'autre. C'est quand même assez connu. Mais tout ça pour vous dire que c'est dans une période où on va entrer avec beaucoup moins d'énergie. Le lézard, certes, il bénéficie encore du soleil, comme nous aujourd'hui. D'ici une semaine, on sait qu'on va avoir froid, nous en tout cas en Suisse. Et donc, il va falloir se reposer, reprendre des forces pour aller sur l'hiver. Et de continuer à rêver, de continuer à faire vibrer ce qu'on a décidé de mettre en place. Et vous allez voir qu'il y aura des opportunités parce qu'il y a quand même dans le ciel, il y a quand même Jupiter qui est par là et qui vient quand même nous donner des moments très plaisants et très doux aussi. Voilà, donc profitons plutôt ça, vibrons à mon avis tous ensemble ça, envoyons plein de belles choses pour que tout le monde se pacifie et pour que ça revienne tranquille et paisible pour chacun. Vraiment, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter pour nous et pour toute la planète. Oui. Voilà, mes chers. Pour les enfants, faire le lézard pendant les vacances. Alors, ceux qui ont des ados, ils vont me dire « Ben, c'est évident ! » Et puis, pour les autres enfants, c'est aussi peut-être le moment de faire des activités plus douces, plus calmes, créatives, où on se laisse rêver. Et je peux vous dire qu'ici, autour, et on va finir comme ça, on a plein de libellules. Ah, c'est magnifique ! C'est impressionnant, elles nous tournent autour depuis qu'on a commencé la vidéo. Je vous laisse imaginer le message qu'elles peuvent nous envoyer. Voilà, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Ne vous laissez pas entraîner dans des violences, que ce soit dans votre discours intérieur, avec vos conjoints, etc. Essayez de revenir au centre, de vous poser comme le fait le lézard, respirer tranquille. Voilà. Belle nouvelle lune ! À bientôt ! À bientôt !